Bonjour à tous, c'est VN1435 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Craft Machine ! Oui, la série résonne sur Minecraft, une petite série que j'avais arrêtée, enfin tout simplement parce que j'avais arrêté Minecraft, on va dire, j'avais fait une grande pause. J'ai repris dernièrement en 1.10, bon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à faire, et surtout, ce qui était intéressant, surtout, c'est la plus intéressante mise à jour, c'était la 1.11 qui est arrivée dernièrement grâce à un nouveau bloc qui ont utilisé une certaine capacité de ce bloc-là pour faire le système qui est suivant. Alors, à quoi il sert ? Simplement, je pense que vous l'avez deviné, avec ce que j'ai dans l'inventaire, ça permet simplement d'évacuer, en réalité, d'évacuer les villageois, enfin tout simplement, lorsque les zombies villageois sont purifiés et transforment donc en villageois, ça permet donc de les évacuer de manière automatique. Voilà à quoi ça sert, ce système. Alors, il est disposé de certaines manières pour justement, permettre justement de pouvoir faire, pour éviter justement que le villageois se retrouve là-dedans. Alors, pourquoi il est disposé comme ça ? Simplement, je vais vous donner quelques explications utiles, mais que vous mettez déjà. Comme vous le savez, les villageois, ils savent sauter un bloc et surtout ouvrir les portes également. Parce que dans certains villages, en fait, il n'y a souvent pas d'escalier ici. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça, ils ouvrent et ils rentrent. Voilà, enfin, j'ai fait petit fail, désolé. Et donc voilà, ils rentrent. Ça, c'est une capacité qui savent faire. Le truc, c'est aussi également du... Le serveur bloc, c'est un bot switch, simplement, extrêmement compact comparé à celui-là. Vous voyez, ils détectent donc les changements de bloc. Alors, par contre, ici, vous voyez, c'est que j'enlève le bloc, ça détecte. Par contre, ce que ne détecte pas un bot switch, un bot switch classique, c'est ça, on ne peut pas détecter quand les portes sous, alors que le serveur bloc, oui. C'est donc pourquoi la distribution est comme ça ? Pourquoi donc ? Parce que quand il va sauter, vous pouvez le voir qu'en fait, il va donc ouvrir cette... Il va donc ouvrir, tout simplement, encore ce qu'il va sauter, il va donc ouvrir la porte et ouvrir la trappe qui est là. Comment ça marche ? Je fais une petite démonstration. Vous pouvez donc voir comment ça fonctionne, ça va venir assez rapide, comment ça fonctionne, tout simplement. Lorsque l'observant bloc détecte donc que la porte est ouverte, il va donc envoyer sur un signal, il sera donc un piston collant. Il va donc simplement perdre sa capacité collante, il va donc envoyer le bloc à cette hauteur-là, comme vous voyez, vous avez pu le voir. Ensuite, enfin, en même temps, je veux dire, il y a une impulsion qui est partie, qui va donc fermer cette porte. Il va donc fermer cette porte, qui va donc fermer la porte. Comme vous savez, tout le signal de restaurant qui est envoie avec une porte, il va permettre de la fermer. Mais également, avec un délai, on va donc également ouvrir la trappe en fer qui est en-dessous. Le problème, c'est que comme ça, quand on voit réinitialiser la porte, on va donc renvoyer un nouveau signal. Et donc, sur le piston, comme il est budé justement, il va donc rattraper le bloc qui est ici, donc le remettre ici, le système, c'est donc réinitialisé tout seul. Ensuite, la deuxième étape, c'est pas compliqué, c'est juste simplement un tripoyeur qui détecte et un mid-kart qui est là-dedans pour envoyer le villageois. Hop, il repète les oeuf dans le système qui est le bas. Petite démonstration, ça sera pas mal, on va essayer de voir, j'espère que ça sera assez rapide. Voilà, hop, on y va, voilà, et il est parti. Mais pas le temps de dire ouf que vous voyez que ça fonctionne déjà. Alors là, c'est juste pour le tuer, c'est pas pour le, voilà, mais bon, je pense que vous avez compris le principe de fonctionnement, voilà, de ce système. Alors, désolé pour le cadrage qui est en 1050p, c'est parce que j'ai pas encore changé d'écran, hein, tout simplement, ça viendra plus tard. Est-ce que je ferai d'autres vidéos restantes ? Je ne sais pas, en tout cas, on va se retrouver sur le serveur multi auquel cette machine a été installée. Allez, à tout de suite ! Heureux, et on se retrouve donc sur le serveur qui est donc, on va voir que je suis au moins de serveur, regardez, vous pouvez voir là, les noms des joueurs, ils vont paraître, c'est bien, vous avez un moment de gloire, les gars, c'est super ! Alors, si je mets comme ça, c'est pour autre chose, c'est parce que juste devant, en fait, il y a le projet et j'ai pas encore le droit de vous le spoiler, c'est une surprise pour deux stars de YouTube que vous connaissez tous, mais ça, je... Ah merde, j'en ai déjà trop, enfin, bref, vous verrez, j'ai déjà failli déjà le premier coup, ah, quel boulet. Enfin, voilà donc le système, vous pouvez voir, c'est ici, dans cette espèce de cabine, là, qui est juste ici, qui est un peu grande, c'est pour camoufler bien le système, pour qu'ils soient un peu visibles. Alors, comment ça se passe ? Vous pouvez voir que dans la vidéo que je vous mettrai dans la description, on a filmé la première démonstration, elle sera donc légèrement différente, si ce n'est pas. Alors, ce qu'il va se passer, comment ça passe ? Simplement, c'est que quand le zombie va arriver ici, donc comme il est lent, on va donc ici, on saute, et on va ouvrir les trappes pour qu'il tombe là-dedans. Alors, pourquoi ça forme un escalier comme ça, et non pas justement un truc comme ça ? C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand même, la première fois, vous le verrez dans la vidéo, c'est qu'on ne pouvait pas donner la pomme d'or directement, il faut être assez près. Parce que là où j'étais, si je suis là, par exemple, comme c'était avant, je ne peux pas donner la pomme d'or, il ne peut pas l'attraper, alors que la potion, oui. C'est un petit inconvénient de ce, c'était un petit inconvénient, ça a été corrigé là, dans la version que vous voyez actuellement. Désolé si vous ne voyez pas, derrière, c'est que je n'ai pas le droit de vous le montrer, c'est une surprise ! Surprise, mother fuck ! Pardon. Désolé, il fallait que ça... Voilà, on prend les délires exactement qu'on avait également. Mid-car, mid-chest. Oui, ça, vous n'étonnez pas, c'est parce qu'il a renommé le mid-car, j'avais chopé ça dans une de ses villes. Je ne sais pas comment il a fait ça. On voit que vous voyez le système, voilà, tout camouflé, avec bien sûr, voilà, comme vous avez pu voir sur la partie solo, vous voyez le cactus, et bien sûr, voilà, le système. Avec bien sûr, l'évacuation de villageois qui va jusque chez moi, voilà, voilà, enfin, un truc très simple, avec les petits trous pour éclairer, toujours pratique, ça évite de mettre des torches, plus en tout, moi. Ça évite de taper comme un débile si jamais il y a de l'eau qui rentre, voilà, et donc après, bon, ça évacue simplement dans mon village. Je pense que vous avez pu voir, enfin, peut-être très vite fait, la porte en fer qui était en face, c'était là, justement, qu'ils atterrissent. Voilà, désolé pour la fin si j'étais un peu vite en besogne, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, allez, allez, ciao ! J'ai fait mon IPR, ça y est. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est le... Non, non, ce sera pour la prochaine fois. Allez, à plus, bye bye !